Dans l'évangile selon Luc, chapitre 2, Luc, chapitre 2, à partir du verset 21, c'est à la page 779 des Bibles de l'Église. Page 779. Lisons. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. « Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Jusqu'ici notre premier texte. Et nous allons retourner dans Esaïe, cette fois-ci dans Esaïe 40, Esaïe 40, page 545. Esaïe 40, les versets 1 à 5. Prophétie d'Esaïe. Lisons. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçue de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Notre deuxième texte. Et nous tournons les pages jusqu'au chapitre 62, page 563, Esaïe 62, de nouveau les versets 1 à 5. Toujours le prophète Esaïe. On a un lecteur automatique ? Ce n'est pas grave. Donc Esaïe 62, versets 1 à 5. « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre d'ésolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » C'est ici la lecture de la parole. Je vous invite encore à nous incliner devant Dieu, et ensuite les enfants pourront aller à l'école du dimanche. Prions. Seigneur notre Dieu, c'est toujours pour nous un privilège de pouvoir lire ta parole, et de nous rappeler ces merveilles que tu as accomplies en Jésus-Christ. Nous te prions maintenant, Seigneur, de parler au travers de ton serviteur Valentin, à chacun de nos cœurs. Oui, Seigneur, par ton esprit, touche nos cœurs par ta parole, et montre-nous les merveilles de ta grâce, combien tu nous as aimés, comment tu nous as sauvés, ce que tu as prévu de bon pour chacun de tes enfants. Et Seigneur, nous savons que ta parole ne revient pas à toi sans avoir produit de l'effet aussi. Nous nous attendons à toi. Nous te prions aussi pour les enfants qui vont à l'école du dimanche. Nous te prions, Seigneur, aussi, de leur accorder, d'être attentifs et de te connaître toujours mieux. C'est notre prière pour chacun d'entre nous, grands et petits. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Les enfants, vous pouvez aller à l'école du dimanche. Bonjour à tous. C'est mon privilège de pouvoir apporter cette méditation, cette prédication de Noël. Si vous êtes nouveau, si c'est la première fois dans ce lieu, je veux aussi vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Nous essayons ce matin de nous rappeler ensemble à cette fête de Noël, ce que le Seigneur a accompli pour nous. J'attends de voir si tous les enfants sont partis. Si tu peux juste, Pierre, laisser le rideau ouvert, s'il te plaît. Merci. Voilà ce que j'ai reçu il y a quelque temps dans la boîte aux lettres. Que cette journée de Noël puisse vous apporter tout ce dont vous rêvez. La paix, la santé, la joie. Joyeux Noël. Nous vous souhaitons de tout cœur un joyeux Noël. Profitez de ces instants magiques auprès de celles et ceux que vous aimez. En ce merveilleux Noël que vos rêves se réalisent, je vous souhaite un joyeux Noël. Noël rime avec bonheur, joie, partage et amour. À l'approche de cette magnifique fête, nous te souhaitons toutes ces bonnes prédilections et bien plus encore. Pas mal celle-là. Que la magie de Noël vienne vous entourer, vous et vos proches, en ce frit le mois de décembre qui sera réchauffé par la chaleur de ces moments partagés. Quelle est la première pensée qui vous vient à l'esprit, à la lecture de ces cartes de vœux ? Carte que nous envoyons, enfin peut-être que vous le faites encore. Quelle est la première pensée que vous avez à l'esprit ? Peut-être en entendant cela, vous vous dites, il en a de la chance Valentin. Toutes ces personnes qui lui souhaitent du bien, qui pensent à lui, etc. Ça fait du bien, n'est-ce pas ? De recevoir de telles cartes. Ça réconforte. Ça fait chaud au cœur. On nous veut du bien. Et on est tous pareils, quoi qu'on en dise. Si même vous vous dites, ouais, mais ça c'est... C'est pas tellement mon truc. Moi j'en vois pas les cartes. On a tous eu cette réflexion, bah moi cette année personne n'a pensé à moi. J'en ai pas reçu des cartes. Alors je sais pas si je suis le seul à me creuser l'esprit, à me casser la tête avec ça, mais ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi nous recevions de telles cartes à Noël ? Pourquoi est-ce qu'on recevait des cartes de vœux ? À quoi ça sert au final ? Alors comme Google est notre ami, j'ai été voir sur Internet un petit peu les origines de cette fête en fait. Savoir mais pourquoi on s'envoie des vœux à Noël ? Qui à un moment donné a décidé ça ? Et si vous vous attendez à une réponse là maintenant, et bien vous allez être déçus chers amis, parce que j'ai pas trouvé des explications vraiment pertinentes. C'était plutôt frustrant. On tournait autour du pot. On disait, je résume, je voulais écrire tout ça mais ça prend trop de temps. On résumait Noël à un moment magique, à des retrouvailles et parfois certaines personnes n'arrivaient pas à se retrouver en famille. Donc on envoyait ces cartes pour me dire ok je pense à toi. généralement ce qui revenait le plus souvent c'était comme on l'a lu, Noël rime avec joie, paix, bonheur, etc. C'était souvent très superstitieux en fait. C'est comme si durant la période de Noël, tous nos problèmes s'envolaient. Alors je sais pas pour vous, peut-être c'est le cas pour vous, mais pour moi c'est pas forcément le cas. La vie reste toujours aussi dure, même si je reçois des cartes de vœux comme celle-ci. Bon, ces cartes-là, je me les suis écrites à moi-même, donc bon la magie elle est pas trop là. C'était pour la prédication. Mais n'hésitez pas à m'en écrire, ça me fait plaisir aussi. Mais pourquoi à Noël ? Pourquoi faisons-nous cela à Noël ? Quel sens a Noël ? De plus, quand on reçoit de telles cartes, c'est beau, c'est des messages qui font chaud au cœur, les personnes ont pris du temps pour nous écrire, mais voyez-vous le message qui est caché derrière ces cartes-là ? Voyez-vous ce qui est caché derrière cela ? Eh bien moi quand on m'envoie cela, par exemple, il y en a une qui était pas mal là, voyez, que cette journée puisse vous apporter tout ce dont vous rêvez, tout ce dont vous rêvez. Là, l'esprit part rapidement, n'est-ce pas ? Tout ce dont je rêve, je peux la voir en cette période de Noël exceptionnelle. Mais voyez-vous ce que ça nous montre ? Eh bien ça nous montre que nous ne possédons pas tout. Vous voyez ça ? Si je vous souhaite d'être heureux ce matin, c'est que probablement vous ne l'êtes pas. Si je vous souhaite d'avoir tout ce dont votre cœur désire, c'est probablement que vous n'avez pas tout cela. Sinon, je ne vous le souhaiterais pas, ce n'est pas logique. On souhaite cela à quelqu'un pour que cela arrive. Et voyez-vous déjà ce qui se passe ici ? L'être humain semble conscient d'une réalité, d'une recherche du bonheur et d'un manque qui se trouve dans son cœur. Quel autre message peut renvoyer ces cartes ? On l'a dit. Nous aimons recevoir de tels voeux. Nous aimons la paix. Nous aspirons à la recevoir. Qu'est-ce qui se passerait si dans deux jours je vous envoyais pour Noël une carte de malédiction ? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Encore quelqu'un qui ne m'aime pas. Non, ce ne serait pas bien pris, n'est-ce pas ? Nous aimons la paix. Nous aimons la paix. Nous aspirons à recevoir cette paix. Ça fait rêver. Peut-être qu'on se retrouve seul à Noël et qu'on nous donne cette carte et qu'on se dit « Ah, quelqu'un a pensé à moi. Ça fait chaud au cœur. On aspire à être ensemble. On aspire à être heureux. » Quel autre message est dégagé encore de ces cartes ? Un message sous-entendu. Si on souhaite le bonheur, il semblerait, à mon avis, que nous n'avons pas le pouvoir de donner cette joie. Vous voyez ça ? Je vous souhaite d'être heureux. Mais moi, je ne peux pas vous donner cette joie. Je ne peux pas vous donner ce bonheur. Pourquoi je dis cela ? Je me rappelle quand j'étais enfant, chaque année, entre la période de Noël et Nouvel An, mes parents nous, j'espère qu'ils ne regardent pas à la prédication, mais ce n'est pas grave. Je prendrai les conséquences de ça. Il nous obligeait à aller souhaiter les bons voeux à la voisine et son mari. Et nous, on n'avait pas envie avec ma sœur. On n'avait pas envie. On avait envie de faire tout sauf ça. Mais si, il faut y aller. Il faut souhaiter les bons voeux. C'est comme ça. C'est la tradition. Alors, on allait chez la voisine et on passait un moment où on devait être souriant et souhaiter les bons voeux. On lui disait « Bonne année, une bonne santé, tout de bon, que cette année qui arrive, cette joie de Noël puisse vraiment vous réconforter. » Et c'était réciproque. Il nous souhaitait une bonne année, une bonne santé. Et vous savez ce que j'ai constaté ? C'est que durant toute l'année, ces voeux ne se réalisaient pas forcément en fait, voire même pas du tout. On tombait malade. Il y a des moments où on était malheureux. Au final, j'étais toujours frustré. Je n'avais pas tout ce que je voulais. On veut donner quelque chose que nous ne pouvons pas donner. Certains diront « Oui, mais c'est une bonne tradition. Valentin, tu n'exagères pas un peu là. Il n'y a pas forcément quelque chose de mauvais. » Mais trouvez-vous logique de vouloir dire des choses en parole que vous n'êtes pas capable de donner ? C'est un peu comme contrefait, je trouve, non ? Peut-être que j'ai une vision un peu noire de tout ça. Je n'ai rien contre le fait d'envoyer des voeux. Mais je me demande juste qu'est-ce qu'il y a de légitime à faire ça ? Vous voyez, on n'est pas comme un génie qui sortirait de sa lampe et qui dirait « Je t'accorde trois voeux. » Et là, il les exhauste. Non, on n'est pas comme ça. On ne peut pas donner ce que les gens recherchent. Mais le problème, c'est que l'être humain aime cette vision, cette vision mystique du bonheur, souhaiter de bons voeux, envoyer des ondes positives. Vous connaissez peut-être ça. Mes chers amis, est-ce efficace ce matin ? Est-ce même légitime, sachant que c'est ce que nous recherchons nous-mêmes ? Et par-dessus tout, pouvons-nous simplement nous contenter de superstitions pour nous-mêmes, pour combler notre bonheur, pour combler ce manque que ces cartes mettent en relief ce matin ? Alors, je voudrais faire une chose avec vous. Ce matin, je vous invite à questionner Noël. On va questionner Noël. Car si je vous disais maintenant qu'en fait, on n'est pas si loin de la solution, qu'il existe un réel message à Noël qui peut transformer nos vies. Et pas juste pendant la période de Noël, mais pour le reste de nos vies et peut-être même bien plus. Nous allons questionner Noël. Questionnons Noël. Cette fête que nous connaissons tous, n'est-ce pas ? À laquelle nous participons pour la plupart. Cette fête que nous apprécions, mais dont nous savons au final si peu de choses. Déjà, savez-vous où elle prend racine cette fête ? Ouais, c'est pas très clair. On va dire qu'il y a eu un point de départ d'origine un petit peu particulière. On lui a redonné un sens et c'est pour ça qu'aujourd'hui à Noël, parfois on a du mal à définir. Il y a les lumières, le sapin, on parle du bébé Jésus, etc., etc. Mais en fait, Noël, le sens tel qu'on le connaît, peut-être plus tellement aujourd'hui, apparaît en fait dans la Bible. Dans la Bible. Du coup, c'est là qu'on va commencer notre enquête, n'est-ce pas ? Je vais vous inviter, comme on l'a déjà fait ce matin, à vous tourner vers ce livre. Pourquoi ce vieux livre, allez-vous me dire ? Eh bien, parce que qui mieux que la Bible pourra nous expliquer, pourra nous donner une définition du sens de Noël ? C'est un peu comme s'il y avait le copyright ou l'AOP, Appellation d'origine protégée. C'est là que ça se trouve, c'est là qu'est l'original de Noël. Donc, il faudra ouvrir cette Bible, ce que je vous inviterai à faire encore ce matin, en Luc, chapitre 2, pour pouvoir regarder avec moi ce qui se passe. et on va de nouveau se plonger dans ce court passage qui nous permettra de comprendre le sens de Noël. Donc, premier point ce matin, Noël, une consolation tant attendue. Noël, une consolation tant attendue. Vous vous rappelez-vous le premier message caché derrière ces cartes ? Nous ne sommes pas en paix. Nous ne sommes pas en paix. Nous avons lu l'histoire d'un homme qui s'appelait Siméon. Siméon. Siméon qui avait un grand point en commun avec nous et avec tout le reste de l'humanité, lequel il avait soif de paix dans sa vie. Ce récit se trouve huit jours après la naissance de Jésus. Et, quand on a lu ce texte, quel est le premier sentiment que nous devrions avoir en lisant cette histoire ? Le premier sentiment qui doit apparaître. Je vous relis juste quelques versets, le verset 25. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait la consolation d'Israël. Il vint au temple, verset 27, poussé par l'esprit. Quand les parents amenairent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras et bénit Dieu et dit maintenant Seigneur tu laisses ton serviteur s'en aller en paix conformément à ta promesse. Est-ce que vous ressentez ce ouf, ça y est, c'est bon maintenant, je peux m'en aller en paix, ça y est, la solution est arrivée. sortez-vous dans ce texte-là la libération après une longue attente. Un peu comme si vous attendiez les résultats d'un examen tellement important, tellement déterminant pour le reste de votre vie. Vous êtes dans l'angoisse avant et libérez une fois que ce résultat est tombé. L'information est là. Vous pouvez dire ouf, c'est terminé maintenant. Mais pourquoi y a-t-il ce ouf de délivrance ici ? Qu'est-ce qui pouvait bien lui peser à Siméon ? Regardez avec moi le verset 25, la fin du verset 25. Siméon attendait quelque chose. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait la consolation d'Israël. Qu'est-ce que ça sous-entend à nouveau quand on parle de consolation ? Vous allez vous dire mais s'il y a une consolation, c'est qu'il y a un réconfort à apporter à quelqu'un qui est dans la peine, n'est-ce pas ? Vous pouvez penser à un enfant qui est tombé, qui s'est blessé, il pleure. Il a eu de la peine, il a eu mal et il a besoin d'être réconforté. Vous n'allez pas consoler un enfant joyeux. Ici, on a Siméon qui attend la consolation, la consolation d'Israël. Mais de quel mal Israël doit-elle être consolée ? Eh bien, la Bible nous en parle et cela depuis le début. Laissez-moi vous résumer ça rapidement. Il faudra bien comprendre pour comprendre le sens de Noël, il faudra comprendre toute l'histoire. Donc, je vais me replonger tout au début de la Bible en Genèse, chapitre 1, verset 1er. La Bible nous dit au commencement Dieu créa le ciel et de la terre. Elle nous dit que Dieu, l'éternel, celui qui est depuis toujours et qui règne sur l'univers, à un moment donné a créé le monde, ce monde tel que nous le connaissons. Qu'après avoir créé toute chose que nous voyons encore aujourd'hui et qui nous révèle sa grandeur, Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, et les a placés dans un jardin. Connaissez-vous l'histoire d'Adam et Ève ? Ah oui, cette très vieille histoire du fruit, oui c'est ça, mais savez-vous ce qu'elle signifie cette histoire ? Cette histoire, c'est simplement l'histoire la plus triste au monde. C'est l'histoire la plus triste au monde et il nous faut commencer par cela pour comprendre de quoi non seulement Israël mais le monde entier a besoin d'être consolé. Cette histoire nous dit que l'être humain représenté par Adam et Ève a à un moment donné décidé de ne plus écouter Dieu mais de vivre pour lui-même. Vous connaissez peut-être un peu ces histoires où Dieu a dit à Adam tu pourras manger de tout mais pas de ce fruit. Qu'a-t-il fait ? Il a désobéi à Dieu. Peut-être que là vous vous dites mais bon je ne pensais pas que nous on avait un rôle à jouer qu'il fallait forcément qu'on vive pour Dieu mais en fait il faut savoir que Dieu ne s'est pas contenté de nous façonner et de nous placer dans la création en nous laissant livrer à nous-mêmes non il nous a créés pour que nous puissions vivre à sa gloire pour lui-même mais quel est le problème ici que vous voyez ? Si l'homme désobéit à Dieu si l'homme ne veut pas de Dieu si l'homme vit pour lui-même et bien il ne vit plus pour Dieu mais il reste centré sur lui avec sa propre loi ses propres règles et voyez-vous le problème de cela ? Si nous nous éloignons de ce rôle nous avons en fait brisé la relation avec Dieu et le mal la tristesse se répand mal tristesse vide que nous connaissons tous aujourd'hui n'est-ce pas ? Mal tristesse que nous pouvons tous expérimenter un certain domaine de nos vies un certain degré de nos vies et qui en fait à la base ne devait pas exister en ce monde mais qui est juste le fruit le symptôme d'un problème plus profond notre rejet de Dieu Très bien Adam a fait cela Adam et Ève mais en quoi suis-je concerné ? Pourquoi sommes-nous sur le même pied d'égalité ? Et bien car la Bible nous dit que nous tous d'une manière ou d'une autre nous avons rejeté l'éternel et le mal que nous commettons atteste cela montre que nous ne voulons pas de lui les mauvaises pensées que nous avons le mal que nous vivons que nous faisons que nous recevons tout cela atteste que nous sommes dans un monde déchu où l'homme a préféré vivre pour lui-même plutôt que pour son créateur maintenant savez-vous quel est le pire dans tout cela ? Quelle serait votre attitude si vous aviez un enfant que vous aimiez que vous chérissiez que vous lui donniez tout pour qu'il soit heureux et tout d'un coup cet enfant se détournait de vous pour aller vivre sa vie n'importe comment mais pire que ça vous rejetez et souhaitez même que vous soyez mort quelle serait votre attitude ce serait une offense n'est-ce pas ? de la même manière vivre en indépendance à Dieu en indépendance avec notre créateur en fait vivre comme s'il n'existait pas c'est une des pires offenses à Dieu à sa majesté nous devenons des enfants rebelles et du coup logiquement méritons d'être punis voyez cette histoire de Noël cette joie de Noël prend racine dans un événement bien malheureux comme on le voit ici et il faut de nouveau bien comprendre cela pour comprendre la profondeur du message de Noël car savez-vous vers quoi conduit le rejet de Dieu ? la Bible nous dit à plusieurs reprises Matthieu 25 et dans d'autres passages que si nous rejetons Dieu il y a une perdition éternelle qui est devant nous et c'est logique si on ne veut pas de Dieu forcément on va vivre loin de lui beaucoup pensent que peut-être au final on ira tous au paradis mais non si on ne veut pas de lui dans ce monde on n'aura pas plus envie d'être avec lui après n'est-ce pas ? voyez-vous le problème de l'homme ce matin ? un problème qui a une dimension qui dépasse ce que nous pensons avoir besoin qui a une dimension éternelle qui dépasse tout ce dont nous croyons avoir besoin tout ce que nous désirons même souhaiter à la personne on doit être conscient que nous avons besoin d'être consolés nous le sommes mais il faut être conscient que nous devons être consolés d'un grave problème bien plus grand que ce que nous imaginons c'est ce que la Bible nous révèle depuis le début d'ailleurs ça se vérifie d'une certaine manière car beaucoup de personnes en ce monde peut-être est-ce votre cas comme ça a été le mien à un moment donné on tente de combler nos vies avec toutes sortes de choses l'argent les relations le sexe la drogue tout ce que vous voulez des occupations un travail des hobbies des loisirs mais généralement l'être humain arrive toujours au même constat on n'est jamais rassasié on n'est jamais arrivé au bout on en veut toujours plus on n'est jamais content le mathématicien Blaise Pascal a bien résumé cela en disant que si c'est le cas c'est parce que nous avons tous un vide en forme de Dieu dans notre cœur en nous on a tous un vide en forme de Dieu donc essayer de remplacer ce vide par toutes sortes de choses que le monde veut nous donner on sera content un certain temps mais ça ne remplacera pas le vide laissé par Dieu voici un problème qui nous concerne tous que nous expérimentons tous qu'on le reconnaisse ou non vous moi Siméon Siméon car si vous avez suivi jusque là Siméon est fait de la même nature que nous et donc il est dans le même panier que toute l'humanité mais pourtant que fait Siméon dans ce texte fin du verset 25 il attend la consolation d'Israël il attend que Dieu vienne consoler son peuple voyez-vous ce qui se passe oui il y a un gros problème mais il semble y avoir une solution il semble y avoir une solution vous rappelez-vous le deuxième message que renvoient nos cartes le deuxième message sous-entendu que renvoient ces cartes de Noël je vais vous aider un peu nous aimons la paix nous aspirons à la voir de tout notre coeur quitte à faire tout et n'importe quoi en ce monde pour l'obtenir nous aimons la paix nous désirons l'avoir c'est notre deuxième point Noël une solution qui vient de Dieu et qui donne une paix que le monde ne connait pas Noël une solution qui vient de Dieu et qui donne la paix Siméon attend la consolation il attend il est dans l'angoisse parce qu'il désire voir ce salut il désire voir cette réponse à ce problème de l'humanité mais avez-vous noté à quel moment son angoisse prend-elle fin ici regardez le verset 28 son angoisse prend fin il arrive à se dire ouf je suis libre délivré quand il prie le petit enfant dans ses bras et vous voyez ce soulagement est vraiment important je le prends encore ici pour nous aider à comprendre un peu plus c'est un peu comme si vous aviez appris vous aviez pris conscience vous avez diagnostiqué un problème de coeur il vous faut une grève de coeur il n'y a pas d'autre solution et là en face de ce besoin urgent d'une grève de coeur d'un donneur et bien vous attendez patiemment à la solution parce que vous savez que vous êtes condamné sinon quand est-ce que ça viendra à n'importe quel moment cela peut arriver vous savez que potentiellement une solution va arriver mais vous ne savez pas quand et là tout d'un coup ça y est le médecin vous appelle il y a la sonnette l'alarme pour vous dire que le coeur est arrivé et là ouf délivrance tout d'un coup votre angoisse prend fin tout d'un coup vous retrouvez la joie pourquoi ? parce que voilà exactement ce dont vous avez besoin pour pouvoir continuer de vivre voilà exactement la solution parfaite à votre problème et c'est ce qui se passe avec Siméon mais comment un petit enfant peut-il produire un tel effet ne trouvez pas ça étrange on parle d'un problème immense un problème éternel un problème d'une perdition d'une rébellion de l'homme face à Dieu et là un petit enfant vit à tout le monde et tout d'un coup la solution parfaite est là voyez-vous ce qu'a de particulier cet enfant verset 26 on nous parle ici de la venue du Messie la venue du Messie à travers ce petit enfant qu'est-ce que ça veut dire qui est-il ce Messie et bien cette appellation ne fait référence dans l'Ancien Testament qu'à une seule personne une personne qui avait été annoncée il y a bien longtemps par les prophètes on a lu pas mal Esaïe c'est là où on voit assez clairement cette promesse arrivée mais il y a pas mal d'autres textes aussi c'est là qu'on annonce la venue de la solution celui qui va venir pour résoudre le problème du péché on a lu Esaïe 40 je le relis et là on garde en tête Simeon qui attend la consolation d'Israël et on lit Esaïe 40 verset 1er Une voix crie dans le désert préparez le chemin de l'éternel faites une route bien droite pour votre Dieu pour votre Dieu voici comment doit avoir lieu la consolation d'Israël voyez-vous qui est celui qui doit venir pour donner la seule consolation à ce problème un grand problème il faut une grande solution c'est Dieu lui-même qui vient sur terre Dieu lui-même a promis de venir pour nous sauver de notre problème ce texte Esaïe 40 est repris ensuite dans Marc chapitre 1er en suivant exactement la même manière mais en pointant vers une autre personne savez-vous laquelle ? Jésus Jésus tiens Jésus c'est ce même Jésus dont nous parlons ici comprenez-vous ce qui se passe ici avec la naissance de cet enfant on voit souvent Jésus comme un petit enfant fragile mais nous assistons à la naissance de Jésus à la venue de Dieu sur terre rien de plus rien de moins la solution parfaite est là je reprends vous devez avoir une transplantation cardiaque votre temps est compté le coeur est arrivé mais qu'allez-vous faire avec ce coeur ? oui vous devez le changer mais avez-vous les capacités de le faire ? non de quoi est-ce que vous avez besoin ? d'une personne compétente pour réaliser cette opération n'est-ce pas ? un docteur quelqu'un vraiment qui est spécialiste dans ce domaine qui pourra vous assister faire le nécessaire pour que cette solution soit possible fonctionne et là vous vous dites très bien cet enfant apparaît Dieu vient sur terre mais comment va-t-il nous consoler ? Simon pourrait se dire mais ça me fait une belle jambe d'avoir ce petit enfant dans les bras qu'est-ce que ça change pour moi ? comment cette consolation va-t-elle être rendue possible ? et bien ce même prophète Esaïe nous parle du rôle du Messie du rôle de Dieu qui vient sur terre pour sauver son peuple et il nous dit en Esaïe 53 un texte que beaucoup de chrétiens connaissent Esaïe 53 verset 4 Pourtant ce sont nos souffrances qui l'a porté c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé nous nous l'avons considéré comme puni frappé par Dieu et humilié mais lui il est blessé à cause de nos transgressions brisé à cause de nos fautes la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui c'est par ces blessures que nous sommes guéris c'est ce que dit le prophète Esaïe mais comment va-t-il faire pour accomplir tout cela ce Messie ? et bien sachez que le seul moyen de pouvoir être consolé de notre péché de notre problème c'est que Dieu lui-même devra porter nos péchés sur lui c'est ça la solution et dans notre texte en Luc 2 le verset 35 sous-entend cela lorsque Simeon parle à Marie la mère de Jésus il dit toi-même une épée te transpercera l'âme ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées pourquoi une épée te transpercera l'âme ? parce que tu seras déchiré à l'idée de voir ton fils porter ce poids sur lui-même on voit ici que pour porter les péchés de l'humanité cela se fera à travers un événement bien douloureux lequel ici on s'est surtout focalisé sur le début des évangiles mais si on suit la vie de Jésus on arrive à un moment donné à sa mort à la croix et les évangiles comme les prophéties de l'Ancien Testament nous disent que c'est là précisément que Jésus va prendre notre punition à notre place pourquoi est-ce que cette mort est nécessaire Dieu ne pouvait-il pas simplement effacer nos transgressions comme un tableau qu'on efface pourquoi ne peut-il pas faire cela et bien sachez que Dieu est bon Dieu est saint et Dieu est juste et même s'il nous aime comme on va le voir dans un instant au point de nous donner une solution qui lui coûte énormément il ne peut se renier lui-même il ne peut renier sa justice et vous voyez si un jour on arrive devant lui et qu'on dit mais pardonne-moi simplement après tout tu es Dieu tu peux faire ce que tu veux et bien s'il acceptait de fermer les yeux sur le mal que nous avons commis il ne serait plus un Dieu juste ce serait comme un juge qui accepterait qu'un criminel ait commis du mal mais parce qu'il a été distribué de la soupe un jour dans un quartier difficile c'est bon on efface tout le quasi-judiciaire non ça ne marche pas comme cela pour chaque faute que nous avons commis chaque mauvaise pensée aussi infime soit-elle et qui exprime cette rébellion face à Dieu nous devons être punis mais encore une fois on voit ici que ce qui apporte Dieu c'est de nous sauver et donc il vient lui-même s'occuper de notre péché pourquoi est-ce que c'est lui seul qui peut faire cela pourquoi il fallait attendre Jésus pourquoi est-ce que moi dans un élan de générosité je ne serais pas dit mais en fait si on est tous dans le même bateau écoutez donnez-moi tous vos péchés et je vais payer pour vous au moins vous serez sauvés parce que le jour où j'arriverai devant Dieu il va me dire non mais tu dois d'abord payer pour tes propres fautes avant de pouvoir payer pour celles des autres mais le simple fait d'affronter la colère de Dieu pour mes propres fautes fera que je ne pourrai jamais rien faire pour vous mais parce que Jésus est Dieu lui n'a commis aucune faute ça c'est important et donc il a pu venir sur terre et il a pu accepter délibérément de prendre sur lui nos fautes à tous et vous voyez ce qui se passe à ce moment là chacun d'entre nous devait mourir pour ses propres fautes la colère juste et sainte de Dieu devait s'abattre sur chacun d'entre nous mais parce que Jésus prend sur lui nos péchés cette colère est détournée Jésus prend tout sur lui à la croix et nous nous sommes vus par Dieu comme n'ayant rien fait du tout comme étant pur il nous voit à travers la vie parfaite de Christ c'est un échange merveilleux extraordinaire voici la seule solution pour que nous puissions être sauvés réconciliés consoler Jésus doit venir lui-même prendre sur lui nos péchés afin que cette colère que nous méritons tombe sur lui et non plus sur nous Jésus Dieu a dû prendre sur lui nos péchés à la croix tout ce qu'il a toujours détesté ce qu'il ne peut voir il l'a pris sur lui voyez ici à quel point Dieu nous a aimés vous vous rappelez ce qu'on a dit au départ dans cette mauvaise nouvelle c'est nous qui l'avons rejeté c'est nous qui ne l'avons pas voulu de lui tout au long de nos vies la plupart du temps les gens ne pensent pas à Dieu ne veulent pas de lui préfèrent suivre leur propre sagesse plutôt que celle de Dieu et pourtant lui a quitté son trône de gloire il est venu sur terre il a pris une condition d'homme il a pris notre condition et il a été jusqu'à la mort de la croix pour que nous nous puissions être sauvés pourquoi sommes-nous consolés si nous sommes en Jésus on l'a dit car il n'y a plus rien qui nous condamne avez-vous noté l'assurance de Simeon verset 29 l'assurance de Simeon il prend Jésus dans ses bras et il dit maintenant Seigneur tu reprends ton serviteur maintenant Seigneur c'est bon j'ai vu et je sais que c'est ce seul moyen là qui me permettra d'être sauvé il n'y a pas de place au doute vous voyez contrairement aux vœux qu'on peut se souhaiter c'est pas l'espérance de la période de Noël non mais c'est une espérance éternelle qui se trouve ici en Christ nous sommes consolés nous sommes en paix nous sommes guéris du plus grand problème de l'homme la preuve de cela c'est que Jésus a donné sa vie mais la mort n'a pu le retenir donc ce sacrifice a été parfaitement agréé par Dieu le Père et donc trois jours après il est ressuscité et peut nous affirmer qu'il nous donne la vie très bien vous rappelez-vous maintenant le dernier message que renvoient ces cartes nous voulons donner cette paix nous souhaitons le bonheur mais nous ne pouvons pas le donner et c'est la question qu'on va voir ensemble en terminant dans ce dernier point comment peut-on l'obtenir comment peut-on l'obtenir cette solution de Dieu cette consolation troisième et dernier point Noël un salut pour tous Noël un salut pour tous vous voyez comment Siméon qui est fait de la même nature que nous a pu bénéficier de cette paix que le monde a tellement besoin il y a deux éléments ici qu'on va voir rapidement il a compris que cette solution était par la grâce de Dieu et la foi dans son moyen de salut qu'est-ce que je veux dire voyez-vous de quelle manière il a pu bénéficier de cette paix qu'a-t-il fait Siméon est-ce qu'il a fait des bonnes oeuvres est-ce qu'il a essayé de devenir meilleur est-ce qu'il a essayé d'aider ses amis ou autres je ne sais pas non il a simplement attendu attendu le salut de Dieu il n'a pas fait le bien autour de lui il n'a pas essayé de racheter ses fautes il savait que le principe de la balance ne fonctionne pas ici que même s'il avait commis du mal dans sa vie le bien qu'il aurait fait ne pourrait jamais rendre Dieu favorable nous l'avons vu et voyez l'attitude naturelle de l'homme c'est de vouloir réparer les pots cassés mais ça ne peut pas fonctionner car pour une seule offense nous méritons la mort mais concrètement il n'a pas fait grand chose il a attendu que la promesse s'accomplisse et verset 28 il a reçu ce don merveilleux et là vous vous dites peut-être mais attends est-ce aussi simple que cela il n'y a rien à faire pour recevoir cela et bien c'est exactement comme ça que fonctionne le salut que Dieu nous accorde il est par la grâce on ne mérite pas cela c'est pas parce qu'on était meilleur plus intelligent plus attentif non c'est par la grâce il n'y a rien en nous qui nous ferait mériter cela c'est comme si vous souhaitez un cadeau merveilleux à Noël tiens on est dans cette période et que là vous le voyez sous le sapin ah ce cadeau fabuleux vous n'avez rien fait pour le mériter quelqu'un a peut-être voulu vous faire plaisir vous l'a acheté et l'a mis là elle n'a pas regardé tout au long de votre vie si vous aviez fait suffisamment pour le mériter non il n'y a rien qui a été fait mais comment l'a-t-il accepté ce cadeau de Dieu il a cru dans ce moyen de salut voilà la seule manière de recevoir ce cadeau de Dieu nous devons placer notre confiance dans le moyen que Dieu donne voyez Jésus vient mourir à la croix pour le monde et ne croyez pas que le monde entier sera sauvé il faut croire de tout notre être que cela est la solution qui fonctionne comment faire ça ? bien de la même manière que vous vous êtes assis sur vos chaises en venant ce matin à ces cultes vous êtes venus et vous vous êtes assis de tout votre poids sur votre chaise même en période de fête c'est pour dire on vient et on a confiance que cette chaise pourra nous soutenir pourra nous porter sans l'ombre d'un doute vous ne vous êtes pas dit en arrivant j'espère que les quatre pieds seront suffisamment bien dimensionnés ou non vous êtes juste assis et bien de la même manière nous devons croire qu'en Christ nous sommes sauvés que son œuvre sera suffisante pour nous garder et nous permettre d'avoir accès au salut alors vous voyez il ne s'agit pas d'une foi aveugle il faut comprendre pourquoi j'ai essayé de l'expliquer ici il y a peut-être beaucoup d'éléments mais c'est important de voir cela parce qu'il n'y a que Jésus qui peut nous sauver en nous-mêmes il n'y a aucun autre moyen de le faire Ephésiens 2.8 nous dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu mais comment on fait ça aujourd'hui on n'est plus à la même époque que Siméon n'est-ce pas on ne peut plus aller toucher Jésus le prendre par la main dire ah t'es là le salut est là non le Seigneur nous a donné une parole et il nous invite à placer notre confiance dans cette parole qui a affronté les âges cette parole qui ne se contredit pas cette parole qui nous présente des prophéties tellement éloignées mais qui ont pourtant été accomplies à la lettre par la foi en Jésus seul il n'y a que cela rien d'autre c'est le seul message cohérent pour être sauvé tout autre message ne permet pas d'être sauvé Jean 3.16 nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui place sa foi en lui ne meure pas mais ait la vie éternelle par ce moyen nous sommes réconciliés avec notre créateur et avons l'assurance que quoi qu'il se passe dans nos vies notre éternité auprès de Dieu est assurée sans aucune prétention c'est pas un homme qui promet ça c'est Dieu qui le promet voyez ça comprenez-vous pourquoi Jésus par sa naissance en cette période de Noël est le cadeau le plus précieux que nous puissions recevoir comprenez-vous l'importance du message de Noël selon la Bible cette période de Noël nous avons la réponse au plus grand besoin de l'être humain rien de plus rien de moins qu'on le reconnaisse ou non c'est un cadeau inestimable qui nous est donné gratuitement aujourd'hui pour tous ceux qui veulent le recevoir alors revenons à nos cartes de Noël en terminant que pourrions-nous écrire sur base de la vraie compréhension de Noël du problème de l'homme et du salut que Dieu donne que pourrions-nous écrire à une personne qui ne connaît pas encore ce salut qui ne connaît pas la paix et la joie que donne le Seigneur une personne encore perdue dans ce monde de ténèbres pêcheur il faut arrêter le téléphone merci que pourrions-nous écrire qui pourrait réellement consoler un vœu qui pourrait réellement changer de vie voilà ce que j'écrirais si vous ne connaissez pas encore le Seigneur en cette fête de Noël je te souhaite d'être réconcilié avec l'éternel afin de connaître la vraie joie qui ne s'arrête jamais l'assurance d'être sauvé pour l'éternité rien de moins que ça la grâce l'amour d'un Dieu saint qui n'a pas hésité à donner tout ce qu'il possédait pour te sauver afin que tu sois béni dans cette vie mais surtout pour l'éternité car c'est ça qui compte le plus je te souhaite comme Siméon de voir ce salut de Dieu tant qu'il en est encore tant et qu'en le voyant tu le saisisses que tu es l'assurance de Siméon que même si le Seigneur te reprend aujourd'hui tu as connu et bénéficié de son salut car tu as placé ta confiance dans le seul nom par lequel tu puisses être sauvé et pour nous chrétiens parce qu'on n'écrit pas que des cartes aux noms chrétiens n'est-ce pas quelle carte on pourrait écrire à un frère en Christ quelle joie quelle joie de savoir que nous allons passer l'éternité ensemble de savoir que le Seigneur nous a tellement aimé qu'il nous a sauvés qu'il a fait de nous ses enfants rappelons-nous en cette fête de Noël que Jésus a quitté son trône de gloire pour venir nous sauver il est venu comme un bébé mais il n'est pas resté un bébé il a grandi et il a donné délibérément sa vie pour nous à la croix afin que nous soyons sauvés je te souhaite que ces vérités t'accompagnent chaque jour de ta vie afin que tu grandisses dans cette compréhension que ça t'apporte la vraie joie et la vraie paix non pas une paix comme le monde la connaît mais celle que lui-même a dite que le monde ne connaît pas qui ne peut être dérobé changé ou être vaincu pourquoi toute cette joie à Noël car le sauveur du monde nous est né n'est-ce pas on l'a chanté la réponse au plus grand problème de l'homme est apparue alors j'arrive tout doucement à la fin je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations peut-être ce matin et je voudrais juste vous inviter si c'est la première fois ou si vous n'êtes pas clair avec ce message à ne pas hésiter à venir en parler avec moi ou avec la personne qui vous a invité ce matin je pense qu'il y a une réalité qui est là je suis sûr qu'il y a une réalité qui est là qu'il faut au moins prendre le temps de regarder n'est-ce pas il faut bien comprendre parce que comme je l'ai dit au début on n'est pas loin de la solution on n'est pas loin mais il faut comprendre pourquoi donc n'hésitez pas si ce message vous interpelle à venir me voir me poser des questions et à essayer de comprendre ensemble comment ce salut et tout ce dont nous avons besoin et alors avec cette compréhension la dernière question ce sera si on comprend l'évangile si on comprend ce que signifie Noël allons-nous rester dans la superstition de Noël allons-nous rester là-dedans ou allons-nous saisir la vérité inébranlable de l'évangile Amen